Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres, la fumée blanche, c'est pour bientôt la CENI. Les confessions religieuses ont déposé leurs rapports, leurs procès verbales à l'Assemblée nationale. Nous allons en parler dans ce journal. Et puis visite des réconforts aux blessés des guerres après la reconquête de Mungualou. Nous sommes dans la province de Litori. Les gouverneurs militaires, Johnny Luboyan Cachama, a apporté l'assistance du commandant suprême des forces armées de la République. Célébration aujourd'hui de la journée nationale de la femme africaine. Gros plan dans cette édition d'information de l'autonomisation de la femme congolaise. Et puis la RTNC va changer bientôt son logo. Les ministères des médias a lancé, vous le savez, il y a quelques temps, un concours sur un nouveau logo, pour un nouveau logo à la RTNC. Et pour vous en parler, je vais recevoir sur ce plateau le président du jury, Faustin Fouassa Tombissa, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Je rectifie en disant que le concours a été lancé officiellement par la RTNC. Naturellement, le ministère des médias, comme étant le ministère des tutelles, a dû accompagner cette action. Parce que la RTNC et le ministère représentant le gouvernement vont dans la même direction. Et bientôt, nous aurons un nouveau logo, c'est ça ? Possible. Voilà. Je suis à vous dans quelques minutes. Juste le temps pour moi de dire que la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et dans l'est du pays, les mesures barrières ainsi que d'autres sujets d'actualité ont été examinés lors de la réunion du Conseil des ministres, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. Et nous allons donc y revenir. Dernière ligne droite, je l'ai dit tantôt au sommaire, pour la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, les confessions religieuses ainsi que la société civile ont déposé leur procès verbal à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Sylvie Mouimbo. Ce n'est qu'une question d'heure pour que l'Assemblée nationale fasse connaître à la communauté tant nationale qu'internationale le nom de la personne qui devra succéder à Korné-Nanga à la tête de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. Le vendredi, tard, dans la soirée, à l'inspiration des 48 heures, accordée aux confessions religieuses pour qu'elles trouvent cet oiseau rare. Les représentants des différentes confessions religieuses, avec à leur tête le prophète Dodo Kamba, évêque général et représentant légal de l'église de réveil du Congo, ont déposé au secrétariat de l'Assemblée nationale les procès verbaux contenant les résolutions de leurs travaux. Nous avons tout simplement parachevé un travail et puis on est venu déposer. C'est ce qui nous a été demandé de faire que nous avons tout simplement respecté. Ce que nous cherchions, ce n'était pas le vote, ce que nous cherchions, c'était la désignation. Je crois qu'à ce sujet, il ne faudrait pas se cramponner sur un seul mot. Je tiens à informer que nous avons fait un travail de fond, quitte à la commission des jugés. Basé sur la foi en Dieu, ces représentants des confessions religieuses ont tous une seule vision, celle de respecter les lois des institutions de la République. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, plus particulièrement dans la partie est de la RDC, les mesures barrières qui restent d'application pour lutter contre la COVID-19. Bien d'autres sujets ont été examinés au cours de la réunion du Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Un extrait du compte rendu avec les ministres de médias, porté-parole du gouvernement. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur les décès d'un étudiant à l'université de Kinshasa. Le Premier ministre-chef du gouvernement a déploré la mort de l'étudiant Shama Kouete. Il a indiqué que pareil événement est inacceptable et qu'il ne devrait plus se répéter. Il a réutéré, à la suite de l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les condoléances du gouvernement à la famille des lillustres disparus, ainsi qu'à toute la communauté estudiantine et professorale de l'université de Kinshasa. Il a encouragé la justice à faire son travail afin de sanctionner sévèrement et de manière exemplaire les coupables. Il a rappelé la nécessité pour le gouvernement de poursuivre la formation des policiers dans les maintiens de l'ordre public et de les doter des armes non létales pour éviter pareils incidents dans l'avenir. Autre point abordé par le Premier ministre. Il a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de rester attentifs aux revendications sociales pour prévenir les mouvements de grève, notamment dans les secteurs de la santé et dans les secteurs du transport. Il a également informé le membre du gouvernement de la reconduction des mesures de 15 jours arrêtées au Conseil de ministre du 18 juin dernier à Bounia concernant la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Le Premier ministre a conclu son intervention en annonçant la signature par lui en début de semaine du décret qui va permettre au ministre des Finances et celui de Transport et Voix de Communication ainsi que celui de l'économie des procédés à la signature des arrêtés qui vont concrétiser la baisse du coût des billets d'avion. Il en sera de même dans le prochain jour en ce qui concerne le produit surgelé. L'intégralité de ce compte rendu à suivre à la fin de ce journal. Les militaires blessés sur les champs d'honneur après la réconquête de Mungualou, nous sommes dans la province de Litori, ont reçu la visite de réconfort du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama. C'est pour une meilleure prise en charge médicale. Nous sommes à l'hôpital général de référence des Bounia, au pavillon militaire où les gouverneurs de la province de Litori, le lieutenant général Luboyan Kachama-Djoni, a effectué une visite spontanée de réconfort moral à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang à la réconquête des cobouts, centres négoces jadis considérés comme le bastion de la milice Codéco. Dans son escarcelle, les encouragements, les vivres et non-vivres, question de rehausser le moral de ces hommes, conformément aux is-sécoutimes de l'armée ne jamais abandonnée. Nous avions commencé depuis 4-5 jours de la 3e phase dans nos opérations. Alors, la 3e phase, c'était libérer Mungual. Et donc, nous devons passer par Cobo, et c'est ainsi que nos éléments sont engagés depuis 5 jours. Et nous avons eu nos blessés. On est commandant. Un commandant, c'est un bon père de famille aussi. Donc, non seulement ce sont mes hommes, mais ce sont mes enfants. Et quand ils sont dans la souffrance, je dois être avec eux. Voilà pourquoi je suis venu les voir, les visiter, leur donner le moral, et pour voir comment est-ce qu'ils sont pris en charge. Enfin, ces militaires qui sont en train de combattre pour la nation. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce que ça coûte à la nation. Nous sommes venus pour leur dire qu'ils soient avec toute la nation, qu'ils soient avec le commandant suprême du président de la République, qu'ils soient avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général. C'est la raison de son soutien financier pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'hôpital, qui est actuellement dans un état de dégradation très avancée. C'est depuis hier, une délégation du coquiste du parlementaire de l'Itourie est à Bounia, pour une mission d'évaluation de l'état de siège, occasion pour ses élits nationaux de l'Itourie, de compatir avec les éléments de forces armées tombés et blessés sur le champ d'honneur pour la cause noble et le rétablissement de la paix. Restons encore à Nitori. Plus de 6 millions de déplacés internes à la suite des conflits armés ont été recensés dans cette partie de la République. Le gouvernement de la RDC ne les a pas abandonnés. Il a dépêché les ministres des Affaires Sociales Modeste Moutinga pour une assistance sociale. La question humanitaire en Itourie reste préoccupante. Les victimes des conflits armés qui reviennent après la sécurisation des lieux par les forces armées peinent à s'installer. Le gouvernement de la République, à travers le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, s'est engagé à leur apporter un soutien. Au cours de cette réunion, le gouverneur militaire de l'Itourie a rassuré sur la situation sécuritaire et le ministre Modeste Moutinga a expliqué aux députés nationaux que le gouvernement congolais a mis les moyens conséquents pour que les déplacés internes de l'Itourie soient prises en charge qualitativement. Des propos qui ont apaisé les élus du peuple. Très curieux de savoir comment le gouvernement allait gérer cette matière. Très satisfaits, les députés nationaux ont suggéré au gouverneur militaire, Johnny Luboya, de travailler en harmonie avec les députés provinciaux. Dans un autre volet, le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, Modeste Moutinga, a réuni tous les humanitaires basés dans la ville de Bounia. Il faut apporter assistance à près des 6 millions de déplacés internes que compte la province de l'Itourie. Et la coordination des mouvements et des efforts reste une force. La connaissance de ces questions humanitaires, dont fait preuve le ministre des Affaires Sociales, est un atout pour l'efficacité de l'action du gouvernement. Les bonnes affaires, c'est possible, et la République démocratique du Congo, un séminaire ouvert se porte aujourd'hui sur les investissements en RDC, les différentes opportunités qu'offre le pays. Serge Matin. Soucieuse d'accompagner le développement du pays, qui est la Chambre des commerces et investissements, Congo d'abord a organisé cette rencontre de sensibilisation à l'entrepreneuriat et au démarrage de ses activités. Avec pour mot d'ordre, récupérer notre pouvoir économique est un dévoi patriotique. L'objectif affiché, la réappropriation de l'économie nationale. Question de concrétiser la vision du chef de l'État de créer quelques milliards de Congolais à la fin de son mandat. Etienne Tshisekedi, de Reuse-Mémoire, nous rappelle également que notre lutte doit avoir comme objectif faire du Congo un état de droit et de justice sociale, comme les motive le peuple d'abord. Pour y lancer ce secteur économique, Claude Malouma a proposé quelques pistes de solutions. Le paiement de la dette intérieure des hommes et femmes d'affaires congolais. Organiser les coopératives. Cet atelier d'échange a offert également aux hommes d'affaires congolais l'occasion de partager leurs expériences en vie de contribuer aux efforts du gouvernement de la République dans l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises. Les perspectives potentiellement favorables pour l'économie nationale à l'horizon 2050 étaient également au cœur de cette journée de mobilisation et du lancement officiel des activités de la Chambre des commerces et investissements Congo d'abord, IVCD. Il sera désormais possible de relier Kasomenu Kasinga à Chalwe entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Constat issu de la réunion d'évaluation entre l'agence congolaise des grands travaux justement qui effectue les travaux de réhabilitation de ce tronçon avec la GED Africa, nous dit Eridus Kitoutu. D'une étape à une autre, deux jours susceptibles des travaux intenses entre l'entreprise GED Africa et l'agence congolaise des grands travaux auraient suffi aux parties prenantes d'amorcer une phase. Il était question au cours de cette séance de travail de discuter sur la construction de la route Kasomenu Kasinga à Chalwe. Ce projet sera d'une importance capitale sur l'économie de la RDC et de la Zambie. Nous avons déjà commencé des travaux primaires de deux côtés de la frontière, donc de la rivière Lopula. Donc il est très important d'avoir un nouveau poste frontière pour apporter son appui à l'économie de la RDC et également à l'Afrique. Pour Charles Médard Ilunga, directeur général de la CJT, il est impérieux de suivre de près l'évolution de ce projet afin d'éclairer certaines lanternes. La prochaine étape c'est maintenant formaliser tout ce que nous avons mis dans les différents documents des PV, c'est aller dans les documents sur le plan juridique, c'est donc consolider le montage juridique et c'est aussi du côté des GE de Congo, consolider le montage financier, aller rapidement à la clôture financière avec les bailleurs de fonds et enfin c'est constater l'effectivité dans le démarrage des travaux. Alors que l'entreprise Douna Asphalt est l'actionnaire clé de ce projet et dispose d'une enveloppe de plus ou moins 250 millions de dollars américains. Le lancement officiel des travaux sera effectué dans les prochains jours. La République démocratique du Congo a célébré aujourd'hui la journée nationale de la femme africaine et instauré depuis 1964, une journée placée sous les thèmes culture et patrimoine source de l'inclusion financière. Objectif, la promotion et l'autonomisation de la femme en RDC. Reportage de l'Advocat. Les femmes des différentes organisations féminines et celles évrandant les institutions de la République étaient à l'honneur ce 31 juillet pour marquer d'une pierre blanche la journée de la femme africaine. Moment indiqué pour les femmes entrepreneurs de présenter les réalisations à l'espace Bilembo dans la concession E-Tex Africa. Cette rencontre organisée par l'AIPAS sous le thème art, culture, patrimoine, source de l'inclusion financière de femmes. A cette occasion, la ministre du Jean, Famille et Enfants, Gizendaya Luceba, a invité toutes les femmes à s'approprier de cette journée méconnue du plus grand public. La journée panafricaine de la femme est célébrée pour rappeler la contribution des femmes africaines à la libération de l'Afrique du colonialisme et de l'apartheid, enfin de reconnaître et de saluer les rôles essentiels que les femmes continuent de jouer dans le développement du continent. En ce 31 juillet 2021, c'est avec courage et fierté que mon pays partage avec vous cette célébration. Mon pays, la République démocratique du Congo, voudrait mettre en exergue la contribution culturelle des femmes africaines au développement du continent. Cette activité a été organisée par une structure internationale américaine basée en Californie, Evron, dans l'encadrement de la femme et la jeune fille sur la santé de la reproduction dénommée AIPAS. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, l'identité visuelle de la RTNC va bientôt changer. La RTNC aura donc un nouveau logo. Faustin Faustatombissa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du jury chargé de statuer sur les différentes candidatures des logos qui ont été soumises. Où en est-on aujourd'hui avec ces concours ? Oui, en exécution des termes de référence qui ont été libellés par l'organisateur, j'entends la RTNC, il a été organisé une plateforme technique par laquelle les candidats ont soumis leur, je dirais, conception. Et alors, et après examen de plus de 600 copies que nous avons... Plus de 600 copies ? Oui, que nous avons... Voilà, et nous sommes passés par plusieurs étapes. Les jurys ont essayé de travailler pour ne défavoriser personne et nous sommes arrivés à capitaliser cinq meilleures productions. Et ce sont ces cinq que nous avons soumis à un vote populaire à travers une plateforme technique. Je crois que ceux qui ont voté savent comment... Mais comment s'appelle la plateforme ? Parce qu'il doit quand même savoir... Non, c'est Internews qui est en fait un partenaire technique qui a favorisé et qui a facilité plutôt ce créneau pour le vote. Et le vote populaire nous a donné deux noms. Donc il s'agit de M. Makima Masamba Armen. Makima Masamba. Samba Armen. Voilà. Et de M. M. Kima Kizeka Frébeni. Donc les deux sont sortis, ont émergé à la suite de ce vote populaire. Donc après les cinq. Voilà. Mais je voudrais dire d'ores et déjà que les cinq sont déjà considérés comme de potentielles personnes ressources dont peut se servir la RTNC pour tous les autres services artistiques qui aimeraient utiliser leur talent. Mais il ne sera primé que celui dont le déroulé de le vote était retenu. Oui, parce que le juge devra délibérer à la suite de l'examen d'un certain nombre de questions techniques. Notamment, il y a la charte graphique qui accompagne le logotype. Parce que le logotype, c'est un ensemble de symboles qui fondent en fait le socle de l'identité et visuel d'une entreprise ou d'une institution. OK? Et maintenant, la charte, c'est les différentes déclinaisons pour nous montrer comment, par exemple, les différents supports, comme les lettres en tête, comme les enveloppes, comme les cartes de reportage, peuvent se servir de ce logo et voir si ce logo ne pose pas problème dans la retranscription sur d'autres supports. Faustin Fouassat-Ombissa, une question métaro de l'esprit. De cinq, vous avez retenu deux et vous devez départager les deux logos. À quand, finalement, la fin de ce concours? Quand est-ce que la RTM... Les jurys délibèrent incessamment. Je crois que d'ici avant la fin de la semaine prochaine, nous pouvons connaître les vainqueurs. Mais je voudrais aussi dire que les cinq finalistes sont considérés comme des créateurs pris en compte. Et au-delà du fait qu'ils peuvent devenir des personnes ressources pour la RTMC, les cinq personnes vont aussi, je crois, accéder à un prix d'encouragement au-delà du grand prix qui s'est remporté. Je voudrais dire ceci. Le vote populaire n'a pas déterminé, OK, le résultat final. Mais plutôt, il nous a donné des indications que nous allons prendre en compte et associer à cela tous les autres éléments de la créativité exigée dans le concours. Et lorsque les jurys vont examiner tout cela, il va délibérer et on sera le vrai vainqueur. Et la cagnotte, pour terminer, la cagnotte réservée à celui qui va remporter... Mais la cagnotte est dans le règlement du concours. La cagnotte est de 10 millions de francs. C'est-à-dire, si on voudrait traduire cela en dévise étrangère, et comme ici, la dévise des références, le dollar, je crois que c'est 5 000 dollars. Donc, ceci n'est pas le plus important. Mais je crois qu'on a voulu récompenser également la créativité de la jeunesse congolaise. Et je considère que c'est un point d'honneur. Et si le vainqueur est connu, je voudrais que les gens sachent que le dessin du logo que nous allons récupérer va devenir une propriété de la RTNC. Et à ce titre, la RTNC a le devoir de l'utiliser à son propre compte. Et ce sera peut-être un logotype qui ne sera pas forcément celui qui a été soumis par... On peut le modifier parce qu'on aura payé de l'argent. Voilà. Et voilà donc l'affiner et l'approcher de ce que la RTNC veut avoir commis dans la télévision. Merci, Faustin Fossa, d'avoir répondu à notre invitation et surtout pour cet éclairage. Merci. La justice transitionnelle est plus qu'indispensable pour penser les plaies par les réconciliations. Le ministre des Droits Humains a échangé au Sud Kivu avec les prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege Edithjala. Dans son itinérance, le ministre des Droits Humains, maître Albert Fabrice Puella, est arrivé dans le Sud Kivu où il a eu un entretien avec le gouverneur de province, Théo Nguabidje. Près d'une heure d'échange avec l'autorité provinciale, ensuite direction l'hôpital de Pansy où l'attendait le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Une heure d'entretien à huis clos, dans le bureau du prix Nobel, puis avec un groupe plus large des collaborateurs auxquels se sont joints la société civile, le bureau conjoint de la Nations Unies. Dans son intervention, le docteur Denis Mukwege a rappelé la nécessité de l'installation d'un tribunal pénal international afin de penser les plaies. Nous pensons que sa présence ici témoigne de cette volonté de pouvoir remettre la République démocratique du Congo à être réellement un pays démocratique où les droits humains sont respectés. Nous sommes très fiers de le recevoir aujourd'hui. On a eu une discussion productive en ce qui concerne la justice transitionnelle et nous nous croyons fermement que la justice aidera ces pays à pouvoir construire la paix. La conjugaison des efforts est donc indispensable pour qu'aucun passé ne soit oublié et qu'aucun bureau ne demeure impuni. C'est en tout cas une très bonne nouvelle pour les patients souffrant des calculs rénaux, autrement dit, l'ithiase urinaire. Il s'agit de l'obtention d'une machine pour la prise en charge de cette maladie. Cet appareil est disponible au CKR Dr Matoussila dans la commune de la Gombe. Un reporter signé, Diane Balaka, Djiondibou et Thierry Nzasi. Les lithiases urinaires sont des petits dépôts durs qui se forment dans le rein, souvent douloureux lors de leur passage. Ils sont quand même douloureux au passage par les voies urinaires. Ils ne provoquent nullement pas de dommages continus. Les calculs renals se forment dans les systèmes urinaires. Il est dû à l'alimentation, à l'eau calcaire, au vin blanc et aux produits laitiers. Les personnes atteintes peuvent présenter des symptômes suivants. Mal de dos ou du corps, vomissements ou nausées, présence du sang dans les urines ou en vie fréquente d'urine et la transpiration. Le lithotripteur extra-carporel ne traite que les lithiases. Éventuellement aussi les calculs du colédoc et du pancréas. La machine de mise en charge des lithiases urinaires s'appelle l'hytrotriti. Elle traite par le système rayon laser. Cet appareil est disponible à la clinique CKR Dr Matusila et permet aux patients de se faire soigner sur place à Kinshasa. Elle était témoin de l'événement. La machine est là, elle existe. Ce lithotripteur est là pour la population congolaise. Il ne sert plus à rien de pouvoir aller en Afrique du Sud, au Kenya, en Europe pour se faire traiter des lithiases. Le diagnostic de cette anomalie s'est fait par des tests en laboratoire ou par imagerie. L'intervention dure une heure. Après cela, le patient peut regagner son domicile sans hospitalisation. Et puis cette exposition d'oeuvres d'art, fruit du génie d'un fils maison, Georges Moutoki. Justement la clôture de cette exposition s'est déroulée en présence. Le directeur général à titre par intérim de la RTNC, Freddy Moulumba Kaboye, suivez plutôt ce reportage. La clôture de l'exposition d'art Maître Moutoki George a été présidée par le directeur général à l'interim de la RTNC, Freddy Moulumba, ce jeudi 21 juillet 2021. Plusieurs cadres de la RTNC ont pris part à cet événement culturel qui plonge tout le monde dans notre histoire de la République démocratique du Congo. Le directeur général de cette entreprise a exhorté les artistes et le personnel de la RTNC, surtout les journalistes, les producteurs, les présentateurs, de s'investir dans la promotion de l'art, de notre culture et de nos patrimoines. Donc la culture a une place importante. Malheureusement, au niveau de notre pays, on ne donne pas beaucoup d'importance. Comme nous nous sommes dans les médias, c'est rappelé aux hommes politiques. La culture est très importante. Les enfants doivent avoir une culture. Parce que quand vous avez une culture, vous êtes un homme fort, solide, un homme debout. Donc c'est la culture qui peut redonner, qui peut permettre à ce que l'Afrique renaisse, à ce que le Congo renaît. Et la force de notre propre pays, beaucoup de gens ne savent pas. La production intellectuelle, c'est ici. Nous sommes un grand peuple, mais désorganisé. Le conseiller culturel du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, qui a représenté Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, a encouragé la RTNC pour ce genre d'activités qui interpelle et renseigne tout le monde pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Le ministère a toujours encouragé pour à la fois entrer en contact avec le monde artistique et culturel, mais en même temps pour estimer que la grande masse va pouvoir participer à ce genre d'activités et donc arriver de plus en plus à aimer les œuvres d'art, à les côtoyer, à les apprécier et pourquoi pas à les acheter. Enfin, le tableau de peinture de l'artiste Mouto Kint est un document historique à travers les grandes figures de notre pays. Ce part, c'est le reportage de Marie Kalong Moussa-Igueziak et nous bouclons ce journal. Prenez ce rendez-vous à 22h avec votre émission Focus Éco, dans laquelle il sera question de la cartographie minière de la République démocratique du Congo ainsi que les différents défis du secteur. Vous suivrez également, après le générique fin de ce journal, les comptes rendus, l'intégralité du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres, un compte rendu lu par le ministre des médias et porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembewe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et au revoir.